Chalons mon nom, ma prieuseuse sœur Fabelle, la santé parfaite. Quand on a donné le programme pour les 7 jours du jeûne pour la visitation, je suis entré dans le programme parce que j'avais un peu des problèmes personnels, mon cœur n'était pas en paix. Maintenant, quand les 7 jours sont passés, quand le frère est arrivé jeudi, quand on a commencé à prier, on a prié, on a prié, mais moi mon corps était spontané, mais il n'y avait rien, bref, il n'y avait rien. Et le soir maintenant, quand il a fini de prier, il a demandé qu'on lise un genre, je lui dis pardon, genre, et qu'on demande à Dieu de nous pardonner si on a un péché et que c'est la cause pour qu'il ne puisse, pour qu'on n'arrive pas à être connecté avec lui. Quand il a dit ça, maintenant le soir, je l'ai fait, mais pas trop au fond, mais il l'a fait que dans mon cœur, il s'est même prié aussi comme ça. Mais plus qu'il s'est même prié comme ça dans mon cœur, il dit que Seigneur ne visite pas les autres « Ok, et tu me laisses », je disais ça chaque temps, chaque temps, chaque temps. Mais là, le matin, quand on s'est levé, je suis allé laver les assiettes avec Princess. Quand j'ai terminé en train de laver les assiettes, je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans mon corps, mais ma mère aussi a commencé à perdre les forces, c'est comme si je pouvais prier un arrêté. C'est comme ça que ça a commencé. Mais jusque là, j'ai forcé, j'ai fini les assiettes. Après, maintenant, quand on a fini, je suis allé parler, avant qu'on ait fini, je suis allé parler avec le frère Moïse. Quand elle a fini le parler avec le frère Moïse, il s'est entré, j'ai vu comment il était en train de prier. Elle priait. Je suis sortie, je suis encore entrée, j'ai vu comment elle priait. Maintenant, elle priait là-bas, elle vient de prier ici. Elle dit qu'à tout le monde, il prie, moi, il fait quoi, ici, là. Je suis partie, j'ai pu m'en foutre là, j'ai attaché, je suis partie dans la chambre de mes petits frères. J'ai commencé à prier. Et comme la fenêtre était ouverte, je priais un peu, je regardais le ciel pour que nous soyons un peu face à face. Je priais, mais là, il me coulait, il me priait, il me disait que, Seigneur, pardon, même s'il a fait n'importe quoi, pardonne-moi, mais ne visite pas les autres que tu me laisses. Et quand maintenant, la prière de samedi a commencé, de vendre, déjà a commencé, le frère a demandé qu'on ne regarde pas à lui jusqu'à ce qu'il a demandé si on peut faire ça pour lui. On a dit oui, et il a décidé de ne pas souffler et de seulement s'asseoir, et que quand le Saint-Esprit va être là, il va nous dire de nous connecter. J'essayais dans mon cœur, je disais vraiment que, dans mon cœur, j'ai des meilleurs bouleversés dans mon cœur, pour finir, je connaissais plus c'est lui que je regardais. Lui ainsi, je regardais à Dieu. Mais dans mon cœur, vraiment, je regardais à Dieu. Et l'on dit que, comme quand j'ai regardé son visage, ça me dérangeait, j'ai dit que Dieu a pu regarder son visage, il veut regarder le ciel et il veut seulement écouter sa voix. Quand on a fait la pause jusqu'à la troisième phase où nous devons commencer à prier, maintenant mon bras s'est encore recommencé, toutes mes forces m'abandonnaient seulement. Je prenais appui sur la chaise qui était devant moi, il y avait la soeur Gladys qui était assise. On a prié, on a prié, après ça a pris d'autre monde ici. Je me suis assise parce que j'arrivais plus bien à rester debout, c'est un peu comme si je me balançais, comme s'il devait tomber. Quand je me suis assise maintenant, j'ai regardé vers le ciel, en fermant les yeux. Le frère est venu vers moi, il a soufflé sur moi. Ça a commencé maintenant à prendre mes pieds et mon corps, parce que mes deux bras s'avaient appris. Après je me suis mise à genoux parce que mon corps faisait un jas, ça me dérangeait. Donc c'est un peu comme si j'étais en cause de mourir. Ça me dérangeait, je me suis mise à genoux. Je ne faisais que pleurer. Je ne connaissais même pas pourquoi moi-même je pleurais. Après quand le frère a soufflé, là quand on tourne, il est revenu vers moi. Là maintenant a soufflé. Ça m'a maintenant tout pris. Je ne connais même pas comment je fais, je suis tombée. Mes yeux se sont fermés. Quand je suis tombée, je pouvais penser. Je ne sais pas comment dire ça. Je pouvais comprendre ce qui se passait. Mais je voulais même ouvrir mes yeux pour dire que mon corps fait quoi comme ça. Je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à ouvrir mes yeux. Il a donc pour ma main, il l'a mis sur mon ventre. Quand il a pour ma main, il l'a mis sur mon ventre. Parce qu'on fermait les yeux, on voit noir. Mais tout est devenu directement blanc dans mes yeux. J'essayais de savoir ce qui se passait. Après j'ai vu une éclaire bleue. Il y avait quelqu'un un peu comme si il avait la veste fermée comme ça. Un habit fermé un peu comme pour moi. Il a ouvert comme ça, la lumière sortit. Ça m'a pris. C'est un peu comme si je pouvais engrer. C'était un peu comme si c'était la porte ici-là. Mais à la place de la porte, c'était plutôt une veste fermée. Il a donc ouvert et la lumière est venue sur moi. Après maintenant, mon ventre a commencé à faire des trucs bizarres. Comme si j'avais des verres. Ça marchait partout. Ça marchait partout. Ça marchait. Je ne connaissais pas ce qui se passait autour de moi. Après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Ma main est quittée sur mon ventre. Je ne sais pas la personne qui est encore oublée. Ça, on commençait à faire bizarre, bizarre, bizarre. Après, c'est comme ça que mes pieds ont commencé à trembler. Comme si, en tant que de vouloir m'électroquiter, avec mes bras, mes mains avaient des crâmes plus bizarres. Je n'arrivais plus à fermer mes mains. Comme ça, je ne faisais que trembler. Je ne faisais que trembler. Après maintenant, je me suis réveillée. Et Vanille Maïda me soulevait. Quand je me suis réveillée, quand je me suis assise, mon cœur était en paix jusqu'à... Je n'avais plus ce que j'avais jeudi. Je ne sais pas. Donc, je sentais que Dieu m'avait pardonné. Vous voyez un peu. Donc, un temps, je me disais qu'il ne m'écoutait même plus. Parce que, d'autres fois, quand les frères sont en train de doigts et qu'on a prié pour les autres ici, ça se manifestait. Je ne sais pas trop, mais j'étais toujours en train de vouloir pleurer. Il demandait toujours à Dieu que, Seigneur, pardon. S'il y a fait quelque chose qui ne t'a pas plu et que quand je prie, tu ne me prie pas, pardonne-moi. Mais depuis, le vendredi que je me suis réveillée, tout va bien maintenant. Mon cœur est bien. Et quand je reste aussi, ça me plaît. Mais avant, je sentais que ça n'allait pas bien. Et maintenant, tu puisses avoir. Amen. Salut les saints et les saintes parfaits. Salut les saints parfaits. Je suis tellement heureux. Je rends grâce à Dieu. Amen. Parce que depuis un certain temps, moi, j'ai fait des songes sur elle. J'ai fait des songes où sa mère lui donne certaines choses à lécher et à mettre sur elle. J'ai prié dessus. Et chaque temps, moi, je priais toujours ce que Dieu puisse faire pour qu'elle arrive à Bafoussam. Quand elle est arrivée à Bafoussam, samedi dernier, chaque jour, je priais, je priais, je priais. Lundi, j'ai prié le jeûne jeudi pour qu'elle puisse vraiment arriver à Bafoussam. Quand elle est arrivée samedi, j'ai repris le jeûne lundi. Je prenais le jeûne, je priais, je prenais le jeûne, je priais. Mardi, j'ai prié un jeûne mardi. Pendant que je priais, je l'ai vue, elle était en train de pleurer. Elle pleurait. Sa famille, sa tante, était là, en train de... Ils étaient heureux sur ces pleurs. Je me suis levé au milieu de la nuit, j'ai commencé à prier, j'ai prié, j'ai prié. Hier, étant assis là dehors, je suis resté, je dis que j'ai fait même quoi ? Pourtant, voilà le serviteur de Dieu qui est parti, on ne l'est pas localisé. Je suis entré, j'ai pris mon livre, ma Bible, j'ai commencé à lire. J'ai prié que Seigneur, voilà demain, dimanche, permette à ce qu'elle puisse être localisée. Je me suis couché, j'ai fait un songe. Je l'ai vue, elle est tentée de marcher, elle était de dos. Il y avait sa mère derrière elle. Il y avait un ancêtre beau à mon grand frère et une jeune fille à qui on a parlé, au frère. Elle vient d'entrer dans le campsite, son père aussi, il y avait une quatrième personne, mais je n'ai pas vu la quatrième personne. Quand je l'appelais, elle cherchait à se tourner, mais elle n'arrivait pas. Sa mère passait devant elle, elle suivait uniquement sa mère, comme si elle était inoptisée. Alors, j'ai commencé à appeler, j'ai appelé en premier le frère Romain, j'ai appelé frère Christophe, j'ai appelé, j'ai dit, Simon, Simon, il est arrivé, les trois étaient là. Ils ont commencé à prier, nous nous sommes retrouvés dans une salle. On est tenté de prier pour elle, ils étaient tentés de prier, ils étaient tentés de prier. Le frère s'est tourné, il dit que, Vanille, c'est toi qui dois la délivrer. Il s'est retourné, sa mère a paru, le frère m'a dit que, j'ordonne à ce que tu disparaisses d'ici. Elle a disparu. Ils ont continué à prier. Lui, maintenant, il m'a réveillé le matin. Ce matin-ci. Quand maintenant j'étais là, j'étais toujours en train de prier que Seigneur, que mon songe, qu'elle soit localisée, j'étais toujours en train de prier. Quand j'étais en train de prier pour Frère Alphonse, je suis sorti, j'étais dehors là. Le frère s'est venu, il me dit que, voilà ton pied qui te fait mal à cause des barres que tu as fait là. Quand on est en train de prier comme ça à l'intérieur, va à l'intérieur, là, ton pied, ton pied, tu pries pour que ton pied là finisse. Je suis entré, j'étais ici, j'étais en genou. Je priais, je priais, je priais, la douleur de mon pied finissait. Mais dans mon cœur, je dis que, Seigneur, le pied se peut me faire mal. Moi, je suis là, je suis avec les frères, on peut prier, ça finit. Mais faire en sorte qu'on localisait Nelly assise là-bas, j'ai vu une lumière qui partait directement sur elle. Je ne sais pas la personne qui allait sur elle, il a imposé la main sur son ventre. J'étais ce moment-là, je regardais la lumière, on a commencé à prier, 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 avant que j'ai vu comment elle était versée, et sur le sol, on tentait de prier pour elle. Quand il me suis levé, à un moment, il est venu me prosténer un coup ici. J'ai prié, j'ai prié, je ne sais pas qui m'a levé, je ne sais pas si c'est la seule bandelle ou elle. Elle a dit que le frère m'appelle, je me suis déplacé, je suis allé là-bas. Il m'a posé une question, il m'a demandé le nom de sa mère, bon, je ne connaissais pas. J'ai prié que Seigneur, révèle-moi au moins ce nom de sa mère. Le Seigneur m'a dirigé dans la chambre, qui va retirer les boucles qui sont sur les oreilles de l'enfant, et donne l'enfant à un serviteur, qu'on prie pour cet enfant. Je me suis levé directement, j'ai accouru dans la chambre, j'ai retiré les boucles. Quand j'ai retiré les boucles sur les oreilles de l'enfant, mon frère, il y a une force qui est passée dans moi, je ne sais pas. C'est comme si j'avais absorbé quelque chose. L'enfant tremblait, quand l'enfant a souri, la force, elle est tout parti encore. Je me suis levé, j'ai donné l'enfant au frère, il a commencé à prier pour elle. Prier, prier. Au fur et à mesure qu'il priait pour elle, ça se manifestait ici. Au fur et à mesure qu'il priait, ça se manifestait ici. Frère, aujourd'hui, moi je suis de rendre grâce à Dieu, parce que ma volonté, ce que j'ai voulu, c'est passer. Je suis fier de moi aujourd'hui. Et lorsque ça sortait, j'étais pour le sénat avec ma soeur, on priait. Sa prière, quand elle est tentée de parler, c'est comme si elle me disait qu'elle téléporte. Il comprenne sa voix, voyage, voyage, voyage. J'ai vu sa mère, sa mère et sa famille tenter m'accuser que c'est grâce à moi qu'elle est venu à Bafoussambou. Quand sa mère partait, et dès qu'elle est partie, elle s'est levée. C'est le témoignage d'une soeur. En fait, je veux dire, c'est ce que le Seigneur m'a fait grâce hier matin. Parce qu'il y a l'une de nos soeurs, la soeur de Sancho, la soeur Éphrasie. Bon, il se peut que vendredi, elle est venue en retard. Bon, maintenant, pendant que, hier au petit matin, pendant que je travaillais, le Seigneur m'a dit, elle n'est pas contente. Ah bon, j'étais en train de dire, elle n'est pas contente. C'est pas, elle n'a pas été visitée. J'ai dit, comment ? Bon, pendant que j'ai prié, elle me dit, comment ? Après, j'ai dit, c'est ma pensée ou quoi ? J'ai donc laissé, je suis allé m'allonger au lit. Pendant que je suis allongé, il me dit, va vers ta soeur. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas fière en elle. J'ai dit, ok. C'est donc, j'ai pris le téléphone, appelé l'un des frères là, qui demandait si ceux de Sancho sont encore là. Il m'a dit, il a dit, telle soeur encore là. Il a dit, il a dit oui. J'ai dit, ok, j'arrive. J'ai dit donc, Seigneur, si c'est toi, réellement, qui est en train de me dire ça ? Le signe que je veux, c'est que la question que je la pose, si la question est négative, je valide que c'est toi. Donc, c'est pour cela que c'est ça qui m'a amené ici hier matin. Donc, je suis donc arrivé ici hier matin, je suis entré. Elle était assise là avec la soeur Alec et la soeur Valérie. Je les ai saluées et j'ai demandé, sista, tout va bien ? Elle a dit, comment ça se passe hier avec toi ? Est-ce que tu as bu hier ? Elle a dit, frère, mais le Seigneur m'a visité. J'ai dit, ma question, est-ce que tu as bu hier ? Elle a dit, frère, je suis venu en retard. Elle a dit, dans tous les cas, il n'y a pas de soucis. Je crois que le Seigneur veut que toi, tu bois aussi. Et du coup, j'ai donc dit cela. Quand j'ai dit ça, je suis sorti et revenu maintenant. J'ai dit, ok, viens. C'est dans ça que je l'ai arrêté. J'ai soufflé sur elle. J'ai soufflé et gloire au Seigneur. Elle a reçu sa dose par la grâce du Seigneur. Alors, je loue le Seigneur pour sa fidélité. C'est après que j'écoute le témoignage que les sœurs me disent que depuis vendredi soir, elle pleurait en disant que pourquoi sa part des choses est comme ça ? Elle est venue, elle n'a pas été visitée. Elle est venue en retard et tout. C'est là où j'ai compris qu'Adon, réellement, c'est le Seigneur qui m'enlève à la maison pour elle parce qu'elle voulait également visiter son enfant. Alors, je loue le Seigneur pour sa fidélité et sa grandeur. Et que son nom soit glorifié. Amen. Salome, sainte et sainte et parfait dans le Seigneur. Bonsoir. Bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir. Je suis très content de devoir faire un témoignage à l'honneur de celui-là qui a fait ce que personne d'autre ne pouvait faire pour nous. Amen. À savoir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la première fois que je prends la parole dans le cadre d'un témoignage. Et je tiens d'abord à rendre pleinement honneur au Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fera encore avec ce peuple que je vois devant moi. Et plus particulièrement pour ma part, en ce qui me concerne, parce qu'on ne peut pas en réalité compter, je ne peux pas compter les bienfaits du Seigneur dans ma vie depuis ces 21 jours en réalité jusqu'à maintenant. Je vais ressasser quelques points importants. Avant que les 21 jours ne commencent, en réalité, je pouvais organiser des séances de prière, que je veux prier, quoi. Mais je ne pouvais pas parvenir à tenir pour un bon bout de temps. Et pas parce que je ne peux pas me lever pour prier, mais parce que quand je vais me lever pour vouloir prier, je vais soit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va me décourager. Je ne vais plus me concentrer. Quelque chose va m'empêcher de continuer tout simplement. Soit il s'entraîner, je ne sais pas, il y a le découragement. Tout un tas de trucs. Mais depuis ces 21 jours de guerre et puis ces 7 jours de désir la présence et puis encore cette semaine-ci, j'ai pu me rendre compte de quelque chose. Le Seigneur m'a permis de fixer un programme de prière, une heure de prière, pour travailler pendant la nuit. Et depuis là, je me suis rendu compte que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Comment ça fonctionne ? Je vais encore expliquer parce qu'il y a des éléments. Avant, quand j'étais dans ma chambre, je ne comprenais pas ces choses. Mais c'est quand on explique dans les témoignages aussi que j'ai pu comprendre. Avant que le serviteur n'arrive, je me couchais dans ma chambre. Parfois, j'étais même aux toilettes. Quand je suis aux toilettes, je me couche comme ça. J'entends une main me taper. Pas taper, donc me tapoter comme ça. Je me lève et je chasse au nom de Jésus. Des fois, je me couche sous la table pour lire la Bible. Quand je me couche, le sommeil m'emporte. J'entends une autre main sur ma tête. Je me lève et je chasse au nom de Jésus. Un jour, j'étais dans mon lit. Je dormais. Tu chasses au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Avant ça, avant ça, on va comprendre plus tard. Regarde, je suis dans le lit. Je suis dans le lit en cas de dormir. J'entends encore une autre main. Donc, ça me tuffe, non ? Doucement. Je me lève encore. Je chasse au nom de Jésus. Ça, c'était le temps-là. C'était toujours après l'intervalle de 21 jours jusqu'à maintenant. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à faire ces choses-ci, un temps, je me mets dans le coin, je médite. Pendant qu'il médite, je me dis, mais attends, si c'était vraiment un esprit méchant, est-ce qu'il devait seulement tapoter doucement ? Il ne devait pas me gifler, quoi. Il coque-se même avec le mâteau. Parce que j'entends que les autres, on les frappe dans la nuit. Pourquoi celui-là, il me tape tout simplement doucement ? Ça veut dire que ce n'est pas cela. Et il y avait une série d'exhortations ici. On comprenait que non, on peut être en train de chasser le Seigneur. Le frère souvent dit souvent ça. On chasse le Seigneur au nom du Seigneur. Et puis, c'est compliqué. Quand je suis rentré en soirée, j'ai dit, bon, que Seigneur me reprend de t'avoir chassé, tout ceci, tout cela. Alors, durant ces temps-ci-là, quand je dors, des fois, j'entends comme ça, la main me tapote. Et quand je me couche pour dormir, quand je recommande la nuit, l'heure-là arrive, frère, le sommeil part de mes yeux. Je ne manquais pas ça avant. C'est vrai que je mets le réveil, tu vois. Je mets le réveil, mais quand je reste à un moment, le sommeil a disparu de mes yeux. Pour la remarque que j'ai faite, c'est que lorsque le sommeil sort de mes yeux, quand je suis un peu éveillé, peut-être pour 4, 5 minutes, le sommeil, la lame se met à sonner. C'est là qu'il dit, ah, merci Seigneur, parce qu'en réalité, lui, il m'avait réveillé parce que c'était déjà le moment. Des fois, même avant, je mettais la lame, mais lorsque c'était le moment, je me lève, je ne comprenais pas comment, mais je me lève. Je pars, j'arrête la lame, je reviens, je me recouche. Après, quand je me lève très tard, je ne sais pas à quelle heure ça s'est passé pour que j'arrête la lame, et puis tout ça, tout ça. Il était même plus comme ça, et toutes ces choses. Donc, je voulais d'abord, je rends grâce au Seigneur pour cela. Et également, pour ces jours-ci, où le Seigneur nous a visités, les phénomènes de visitation marqués par la présence du courant dans le corps, ce sont des choses déjà qui je rends encore grâce au Seigneur maintenant, parce que même étant dans la maison, dans la chambre, là-bas, là où je suis, souvent quand je lis, je me dis que ça se passe comme ça. Mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je savais quand même que c'est le Seigneur qui était à l'oeuvre. Des fois, je lis, je me dis, mais je sens le courant m'attraper comme ça. Parfois, il perdait connaissance. Ça fait, j'entends des bruits, tout ça. Ça, c'était avant, même avant le programme de 21, je vivais les choses comme ça, mais je ne savais pas ce que je pouvais expliquer. avec, je faisais ça comme ça. Pendant le programme de 21, je me suis même à la maison encore, comme je n'étais pas là à l'école, j'avais encore vécu ça à la maison avant de venir même à la prière. Et ici, alors, le jeudi soir, le Seigneur est dans sa grâce, mais encore, j'étais dans ce sens-là. Ce qu'il a ajouté, c'est le jeudi soir, ici, quand j'ai dormi. Non, ce n'était pas jeudi, c'était vendredi soir. Quand je me suis couché dans la chambre là-bas, j'avais programmé me lever pour prier. À un moment donné, j'ai entendu une main se poser sur mon dos comme ça. J'ai vu la main là trois fois de la même nuit. Trois fois, la main là, se poser sur mon dos comme ça. Trois fois. Je n'ai pas vu une personne, mais je sais que le Seigneur est en train de faire ce qu'il a fait. C'est pourquoi je le rends pleinement grâce pour cela. Au-delà de cela, il y a une série de choses pour lesquelles je ne peux pas citer ici. Et que je rends pleinement grâce au Seigneur déjà pour ma propre vie et pour ce qu'il est en train de faire. Vraiment. Et il y a beaucoup de choses qu'il a manifesté sa gloire, même là où je ne pensais même pas. Et là, c'est une occasion pour moi de lui dire sincèrement merci. Merci. Et merci encore. Merci. Que le nom du Seigneur soit infiniment adoré. Amen. Mon témoignage, le premier moment, c'est par rapport à vendredi. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur a vu mes cris, il a entendu mes cris, il a vu mes pleurs et il m'a exaucé. Mais vendredi, pendant qu'on priait, frère, mon cœur était déjà ouvert comme il avait ouvert jeudi. C'était tellement, grandement ouvert. De la sorte, quand je fermais les yeux, je voyais la lumière s'éclairer davantage, davantage, davantage. une grande lumière. Avant même que le serviteur de Dieu n'arrivait quand on était en train de louer, j'étais déjà contente parce que la lumière était grandiose. Un moment, j'ouvre mes yeux et je dis que cette lumière, c'est le soleil ou c'est quoi ? Je ne vois pas le soleil en plein matin. Mais la lumière brillait, brillait, brillait. Dès que le serviteur est arrivé, pendant qu'on a fini et qu'on est entré dans la prière, je me suis prostenée. Moi, il ne voulait pas laisser le Seigneur. Comme on dit qu'on ne va pas le lâcher, il ne voulait pas. Et j'ai dit qu'on ne te lâcherait plus Seigneur. C'est comme ça quand on était entré et on était entré prié. Mais je ne sais pas ce qui se passait, mais je me sentais comme si j'avais une connexion avec le serviteur du Seigneur. De telle en sorte que quand je priais, que quelque chose se manifestait, j'avais la capacité de ressentir quelque chose. Ce qui fait que quand on était en train de prier pour certaines personnes, je ne voyais pas. Quand je prie, généralement, je n'ai pas les yeux ouverts. Je n'ai pas les yeux ouverts. Mais quelque chose s'est passé. C'est ce que je veux vraiment notifier. C'est ce qui s'est passé quand on a pris mon fils Joannès là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais directement pendant que j'étais en train de prier, de prier, de prier, quand il m'a fait passer un truc de langue incompréhensible, à un moment donné, c'est comme si on me tourne mes bras comme ça vers Joannès. C'est comme ça que la puissance, une puissance se sort de moi. Une puissance, je ne sais pas ce que je ne sais pas comment il peut dire, mais c'est qu'il y a une trajectoire qui est quittée de moi pour entrer sur cet enfant. Et c'est comme ça pendant que c'était tellement fort, c'était tellement fort, je me suis retrouvée seulement au sol et j'ai rendu grâce à Dieu. Et je dis encore au Seigneur que papa s'est ouvert et je désire toujours être rempli davantage et davantage et que son nom soit éternellement glorifié. Amen. Amen. Bonsoir les cinq et les sept parfaites. On va traduire. Je veux témoigner une vision que j'ai faite ça jeudi matin. C'était un songe, pardon. Donc c'est déjà aux ravions de six heures. J'ai vu un grand vent. Ça soufflait ici dans Bafussam. Mais j'ai pris ça du mauvais côté. Dans mon esprit, j'ai commencé même à prier. Quand je priais, je sentais une pression qui venait sur moi très forte. Je dis que non, je ne peux pas prier seule. Je pars maintenant pour réveiller son songe. Éviteur Yannick. Je dis que lève ton prix. J'ai vu le vent qui a soufflé et nettoie et tout ce que le frère est venu ici faire. Il m'a demandé c'est du bon côté ou c'est du nouveau côté. Je lui pose la question que le vent c'est pour faire quoi ? N'est-ce pas ? C'est pour balayer ce qu'on a fait. Il dit non, qu'est-ce qu'on attend ? On attend que le vent. Et quand il a dit qu'on attendait le vent et que j'ai vu vraiment comme le Seigneur a fait, c'est là où je glorifie le Seigneur. parce que c'était déjà à 6 heures du matin comme ça que je faisais ce songe. Je rends grâce au Seigneur et mon deuxième témoignage c'est de reconnaître... Elle est sainte et la sainte parfaite. Bonsoir. Bonsoir. Elle est sainte et la sainte parfaite. Vraiment, je rends grâce au Seigneur tellement. Excusez-moi si je ne parle pas fort. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Excusez-moi si je ne parle pas fort. Je dis d'abord merci au Seigneur depuis que ces programmes ont commencé les 21 jours et les 7 jours dans la présence de Dieu. Et vraiment, je vois ce que le Seigneur a fait depuis pour moi, depuis Bafoussa, même Douala, voire même ici, bien aussi. Et en fait, je peux voir le Seigneur vraiment oeuvrer dans ma vie. Je peux voir maintenant le Seigneur parce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie que moi, je ne suis même pas en train de comprendre. Et moi, je comprends que ça, c'est le Seigneur qui est en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. Je peux toujours brosser parce qu'il y a des choses que je ne peux pas tout parler. Et alors, depuis qu'on a annoncé la venue du Frère Junior, j'ai dit que ah Seigneur, même si j'ai bu à Douala, Seigneur, j'aimerais toujours boire. Jeudi soir, quand il est arrivé, bon, je dis que Seigneur, Dieu ne me traverse pas. Ne me traverse pas, Seigneur, je vais te toucher. C'est qu'en lui, quand il passe, c'est que c'est comme si c'est un aimant. Même comme il n'a pas soufflé sur moi, en passant, j'ai ressenti quelque chose comme un courant de mes pieds, les bras, les doigts. Oui, ça m'a vraiment, oui, les bras et les doigts dont je n'étais plus en moi. Ça m'a vraiment, il sentait vraiment la présence de Dieu, vraiment. Et bon, j'ai dit que ah Seigneur, même si ton serviteur n'a pas soufflé, c'est qu'il est sûr que Seigneur, tu étais là. Oui, tu étais là. Bon, maintenant ça c'est jeudi. Vendredi maintenant, quand on est. Bonsoir, mes bien-aimis. Bonsoir, mes soeurs et maman. Bonsoir, maman. Bon, je voudrais vous dire que jeudi matin, comme on a dit qu'on j'aime le jeudi pour attendre le vrai Seigneur. J'ai pris mon jeûne à 5. Je me suis levé, je n'ai pas vigné. Je suis arrivé ici, comme on a dit qu'on vient dans la soirée. Je suis arrivé, on priait d'abord avant l'arrivée du frère. Bon, dès qu'il est arrivé, on a commencé à prier, 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 prier. Il passait, il touchait. Il m'a touché. Il a prié, il a prié. Quand je priais, je priais. je priais sur mes pieds ce qui ne me permet pas de marcher. Surtout le côté ce qui ne me permet pas de marcher. Bon, on a fait la prière jusqu'à la séparation. Gloire à Dieu, nous sommes sortis ici peut-être à 20h30. J'ai réussi à marcher jusqu'à la carrefour de la mer avant de trouver le taxi. C'est ça que je voudrais vous dire que le Seigneur m'a quand même rendu grâce sur mes pieds-là. Et le vendredi, j'ai continué à prier comme le Seigneur a demandé qu'on prie. J'ai prié, prié, je ne sais pas. Mon cœur a commencé à bouger fort dans mon cœur. Mon cœur, mon cœur, mon cœur. je ne connais pas tellement des passages de prière. J'ai commencé seulement à chanter. J'ai chanté, 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 chanté. Et puis, le Seigneur m'a glorifié. Mon frère est venu me toucher. Je ne sais pas comment j'ai fait pour être partée. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment cela s'est passé que je me retrouve partée. Je rends grâce au Seigneur. Si le Seigneur est passé mes visiter, qu'il continue à mes visiter. Amen. Il n'y aura pas d'euro pour le pauvre. C'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. En fait, je voulais, je veux dire, je vais rendre grâce encore au Seigneur par rapport à ce programme réellement. Je loue Dieu pour ma vie de ce qu'il m'a restauré. Restaurer ma vie spirituelle, restaurer ma communion avec lui, restaurer ma façon de voir les Écritures. parce qu'à un moment donné, ce n'était plus la même. Quand je prenais les Écritures, à un moment donné, j'étais comme découragé. Parce que quand je lisais, c'est comme si ça avait changé. À un moment, je me disais que c'est comme s'il faut encore autre chose réellement pour comprendre encore les Écritures. Parce que la façon que je comprenais hier, c'est comme si ça a changé. au point où je lisais maintenant, tout ce que j'ai cité, ça avait changé. Mais depuis jeudi soir, tout a bouleversé. Tout a bouleversé. Au point où quand je prends ma Bible, le Seigneur me fait encore voir ce que je voyais auparavant encore d'une autre façon. Et je le loue vraiment par rapport à ça. Je le loue. Voilà, tout le monde. Merci.